Musique Katino bonsoir Salut Vous êtes à Lyon Aujourd'hui Il paraît que Vous avez sorti un dernier album Intitulé le 7ème siècle Pourquoi le 7ème siècle ? Oui c'est tout à fait normal Je me présente déjà Katino Je suis la femme du peuple La femme adorée par tout le monde Sans désignation de tribu Et de personnalité Je suis acceptée telle que je suis Malgré tout ce que les gens peuvent dire De provocation, de provocatrice J'accepte et j'assume J'ai un dernier album Un dernier bébé avec moi Qui s'intitule 7ème siècle Que j'adore bien C'est par rapport au quotidien Que je parle De ma vie De la vie de tout le monde De tout un chacun Que je présente dans mes albums J'espère que tout le monde Quand on écoute ce que je chante Tout le monde se représente quelque part Et tout le monde accepte et il s'adore Au Cameroun en particulier Vous êtes très apprécié Par la première dame Du Cameroun La musique que vous exposez Aux dames en particulier Est une musique très provocatrice Pourquoi ce côté Du moins aussi provocateur ? Quand vous parlez seulement De la première dame Je vous ai parlé tout à l'heure Je vous ai dit Je suis acceptée par tout le monde Parce que SP Femme du peuple Maman bonheur Ce sont des petits mots Qui sont donnés par le public Le public, le bas peuple Donc la première dame Elle est encore Encore comme tout le reste Comme tout le monde C'est un être humain Donc elle aime bien la culture Elle accepte Elle adore la culture Donc si elle m'a adoptée C'est parce que je fais partie Des gens Qu'elle aime bien écrouter Pourquoi pas ? Comme vous le dites Pour vos provocatrices Je le sais Il faut faire ce qui passe On ne peut pas vendre De la tomate pour D'abord je suis une très belle femme Quand on regarde Je suis une très belle femme africaine Je ne sais pas On n'a pas de doute avec Atineau Et en tout cas Je suis une bonne Je suis un produit vendable Ça veut dire J'ai le corps J'ai les seins J'ai de la parole Et puis c'est bien M'exprimer En chanson d'amour J'ai les seins Catino parle, votre musique du moins, s'exprime beaucoup sur le côté sexe. Je suis désolée, je suis désolée, si vous le dites déjà, c'est que vous-même, vous créez sexe dans vos têtes, je n'ai jamais chanté sexe, c'est que vous fantasmez, le fantasme c'est tout à fait normal, l'être humain qui est en face de moi, qui écoute ma musique, c'est tout à fait normal, il y a des gens qui fantasment avec la musique religieuse, chacun a son fantasme, si on trouve un casino, un fantasme normal, pourquoi ne pas le prendre, et j'accepte, j'ai dit tout à l'heure, j'assume, mais par rapport à moi, je n'ai jamais parlé de sexe dans mes textes, ça ne veut pas chanson, dans mes textes, parce que la musique elle est bonne, mais comme les gens le disent, ils disent que les textes ne sont pas bons, mais est-ce qu'ils comprennent vraiment la langue, j'avais dit la langue bêtise que je représente, j'avais dit je représente quatre ethnies, chez moi je suis fond, je suis tchinga, je suis étonne, je suis boulot, je suis un veleux et tout ça, bon dans toutes ces tribus là, je les chante, je les mélange et puis je joue ma comédie avec, comme on peut dire, je suis, j'ai fait de la poésie. La danse de Catinou est essentiellement basée sur des déhancements, sur des déhancements de Rhin. J'ai dit quand vous me regardez comme ça, puis je suis une très belle femme, j'ai de la taille, j'ai de la forme et tout, j'ai dit à quelqu'un que j'ai fait des enfants, personne n'a pas accepté, pourquoi ne pas, laissez les enfants tassemer, chacun, quand je prends l'exemple de la queue de ma chatte, la queue de ma chatte, c'est tout le monde, la chatte et le chat, ça existe, c'est comme on peut dire au chien, c'est comme on peut dire au chien, je prends l'exemple, le chat domestique que nous avons, c'est ça que j'ai dit, je fais de la poésie. Quel est le rapport avec le chat ? Mais c'est tout à fait normal, on chante le quotidien, Catinou chante le quotidien, moi je ne parle pas de la guerre, il y a des gens qui sont faits pour chanter la guerre, mais Catinou, pourquoi pas, je peux aussi chanter la guerre, mais je ne suis pas prête, parce que je n'ai pas vécu la guerre, j'ai vécu beaucoup plus l'amour, parce que mon papa avait 18 femmes, donc je chante l'amour, je ne chante pas sexe, il ne faut pas confondre les torsions et les serviettes, ça je suis désolée de tout à fait. Lyon, quand est-ce qu'on vous reverra sur Lyon ? Lyon c'est ma ville, Lyon c'est mon village, Lyon c'est mon pays, Lyon c'est ma vie, comme on le dit, parce que mon premier spectacle en France, je l'ai fait à Paris, le deuxième il a été fait à Lyon, j'ai été adoptée par le public de Lyon, et ce qui m'a fait, j'ai failli couler les larmes tout à l'heure, parce que la Côte d'Ivoire, vraiment c'est un pays qui représente beaucoup en Afrique, ça veut dire, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas deux choses, c'est une seule personne, comme on dit, la terre-mer, c'est les deux pays qui représentent vraiment l'Afrique centrale, comme on dit souvent, l'Afrique de l'Ouest, c'est tout, 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 ça représente, il y a les ennemis au Cameroun qui sont en Côte d'Ivoire, il y a les ennemis en Côte d'Ivoire qui sont au Cameroun, donc pourquoi pas, donc moi je suis très contente d'avoir participé pour la première fois à un très grand événement fait et réalisé par la Côte d'Ivoire, je leur remercie beaucoup, je leur dis vraiment qu'ils partent en avant, et merci pour tout ce que vous faites pour nous en tant que journaliste, si vous n'étiez pas là, la culture ne serait pas là, mais tout ce que nous implorons en ce moment en Afrique, c'est la piraterie, nous sommes vraiment désolés, il n'y en a pas, l'artiste ne vit pas d'eux, on est obligé de faire tout n'importe quoi pour ne serait-ce que survivre, parce qu'on est bloqué, tous les artistes en ce moment sont bloqués, même l'acteur académique, même tous ces gens-là, quand on ne joue pas la comédie, il n'y a rien d'autre. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous les deux hautes renommées que vous êtes, nous avons, moi en particulier, je sais que vous avez une relation très forte familiale, vous souhaitez dire un mot sur votre relation familiale avec M. Jean-Claude Hadda qui réside à Lyon, grâce à qui vous êtes aujourd'hui la grande dame, la femme du peuple camerounais et africain, vous souhaitez dire un mot sur M. Hadda ? Moi, M. Jean-Claude Hadda, je vous remercie beaucoup, ça c'est une promesse tenue, il m'avait dit, quand je suis arrivée, il m'a dit, Cathy, je vais faire de toi une grande femme à Lyon, et là il me l'a prouvé aujourd'hui, et j'ai dit merci beaucoup à M. Jean-Claude Hadda, je l'ai toujours surnommé le gouverneur de Lyon, moi je ne l'appelle jamais Jean-Claude Hadda, le gouverneur de Lyon, parce qu'il sait donner de la personnalité, et il sait donner la valeur à la chose qui faut, merci. Jean-Claude Hadda, le gouverneur de Lyon.